bonjour les amis c'est Tariq pour une vidéo qui termine une autre série de vidéos sur le plugin SEO notre plugin préférentiel pour le référencement et cette vidéo va terminer la série de vidéos sur les réglages à sion que l'on peut faire je vous ai fait des vidéos sur chacun des onglets que vous voyez ici et nous allons clôturer cette série donc avec cette vidéo sur le réglage des flux RSS alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un flux RSS je vous recommande une recherche une recherche sur google vous avez ici un point d'interrogation qui vous donne voilà qui vous rappelle sont utilisés pour ajouter l'automatique du contenu à vos flux RSS alors vos flux RSS ça permet par exemple de d'avoir via des agrégateurs je vais pas rentrer dans les détails techniques vous pouvez très bien aller sur recherche sur google et faire une recherche sur flux RSS voilà ou flux RSS WordPress voilà qu'est-ce qu'un fil RSS et ça vous explique que vous avez déjà probablement dû voir déjà ces ces logos de flux RSS qu'on a vu ici et vous avez dû déjà voir c'est une famille de formats de données utilisées pour la syndication de contenu du web c'est à dire le partage de contenu web un produit est une ressource du web dont le contenu est produit automatiquement en fonction des mises à jour d'un site web vous voyez c'est ça qui est intéressant c'est que la flux RSS se met automatiquement à jour avec ce que vous faites sur votre site donc je referme la parenthèse de la définition de ce qui est un flux RSS et ici dans cette partie vous allez pouvoir ajouter éventuellement du contenu avant chaque article alors il y en a qui en profite pour faire par exemple de l'autopromotion par exemple de faire quelque chose comme ça et d'écrire ne manquez pas notre formation dont notre formation pour presse et puis vous mettez une url https je sais pas quoi d'auto.com slash page de vente et vous refermez voilà vous pouvez faire quelque chose comme ça et en fait en en tête de chaque flux RSS cela sera rejouté et qui vous permet donc de et bien de faire la promotion d'une page de vente ou d'une page de capture donc pour ma part je ne le fais pas vous avez un contenu à insérer après chaque article dans le flux alors là avant c'était avant là c'est après et là ça m'intéresse parce que je partage pas mal mes flux sur les réseaux sociaux et j'aime bien après le flux RSS mettre ce texte l'article leur post-link tout ça sont des variables dont vous avez la description en dessous donc le post-link c'est un lien vers la publication avec le titre pour encre de lien d'accord ça veut dire quoi un lien vers la publication c'est notre cas ici voilà j'ai lorsque je clique pour lire un article j'ai un lien vers la publication ça c'est mon lien de publication et avec le titre pour encre de lien l'encre de lien c'est le texte cliquable le texte cliquable ce sera le titre c'est à dire les quatre clés de la vision entrepreneuriale et ce sera le titre qui sera celui là ok donc ça c'est pour post-link donc l'article post-link ça va être l'article donc avec son titre les quatre clés de la vision et ça sera cliquable et ça renverra vers l'url de l'article en question donc l'article est apparu en premier sur blog link alors blog link c'est intéressant c'est un lien vers votre site avec le nom de votre site comme texte d'ancrage alors un lien vers le site c'est à dire vers la page d'accueil du site autrement dit ce sera un lien vers l'accueil du site ici tarikanan.fr à moins que j'ai une page voilà la page d'accueil du site et donc ça sera un lien vers votre site donc ça sera la page la première page avec le nom de votre site comme alors le nom du site mais ce sera tout simplement tarikanan.com ou apprendre par la pratique je me rappelle plus que j'ai donné comme nom de site ça vous pouvez le voir dans les réglages lorsque vous allez dans les réglages ici général vous pouvez voir exactement le nom de votre site que vous avez donné le titre du site voilà moi mon titre du site ce sera tarikanan.com donc c'est une phrase voilà qui donne aussi deux liens vous avez la possibilité aussi d'inclure deux autres types de liens c'est author link un lien vers les archives de l'auteur avec son nom pour encre les liens alors attention n'utilisez ça qu'avec persimony et notamment n'utilisez pas ça si si vous êtes unique auteur sur votre blog pourquoi parce que sinon vous aurez un problème de dupliquer de content de contenu dupliqué que n'aime pas du tout google puisque si vous êtes un auteur unique sur votre blog et que cela écrire des articles et bien la page d'auteur votre page d'auteur sera votre page d'accueil et là du coup pour google ça fait un doublon et donc un contenu dupliquer ce que google généralement sanctionne en termes de référencement bien entendu et ici vous avez bloc des blogs des saint link c'est un lien vers votre site avec le nom de votre site la description comme page d'accueil la description du site je vous rappelle que vous avez la description par défaut de votre site ça va être votre slogan d'accord voilà donc ces deux ces deux liens sont pas utilisés forcément dans notre cas ici puisque seule cette phrase pour moi est intéressante lorsque je partage un mot le flux rss de mon site alors les flux rss vous verrez aussi si vous vous êtes intéressé qu'il y a qu'il y a différents types de flux rss des flux rss des pages des articles enfin pas mal de choses je ferai probablement une vidéo à part sur les flux rss cette vidéo conclue donc la série de vidéos sur les onglets de du menu yoast SEO et du sous menu réglages SEO j'espère que ces vidéos vont vous aider à faire ces premiers et uniques réglages à faire vraiment sur votre plugin yoast SEO et ainsi commencer vraiment à bénéficier des bienfaits de ce de ce plugin sur le référencement de votre site et de vos mots clés à très bientôt